Kofi Annan, que vous connaissez peut-être, est né le 8 avril 1938 à Kumasi, l'une des principales villes du Ghana. Durant sa jeunesse, il étudie à l'université scientifique et technologique de sa ville natale Kumasi. Étant un élève brillant, il obtient rapidement une bourse de la fondation Ford et une licence d'économie au McAllister College de Saint-Paul aux Etats-Unis. Ayant obtenu son diplôme en 1961, il poursuit son parcours en intégrant l'Institut des Hautes Études Internationales de Genève, où il acquérira un diplôme de 3ème cycle en économie en 1962. Il terminera ses études par intégrer en 1971 le célèbre MIT de Boston, où il obtiendra un an plus tard un diplôme de maîtrise en sciences de gestion. Nous avons donc affaire à un très beau tableau qui laisse donc présager un avenir radieux pour Kofi Annan. En effet, l'on ne croit pas si bien dire lorsque l'on parle d'avenir radieux, puisqu'en 1962, débute la grande carrière de Kofi Annan. Il intègre cette année-là l'Organisation des Nations Unies et commence à travailler pour l'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé, en tant que fonctionnaire d'administration et du budget. Par la suite, pendant 30 ans, jusqu'en 1990, il change fréquemment de poste, en passant par la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique, à sous-secrétaire général à la planification des programmes au budget et à la comptabilité. En 1990, ayant accumulé beaucoup d'expérience, il se voit confié par le secrétaire général en place une mission en Irak. L'Irak ayant envahi le Koweït, il est chargé d'organiser le rapatriement de 900 fonctionnaires internationaux et ressortissants des pays occidentaux. Il dirigera d'ailleurs ensuite une équipe afin de négocier avec l'Irak la question de la vente du pétrole pour financer l'aide humanitaire. Après un parcours qui est déjà assez exceptionnel, il ne s'arrête pas là. De 1993 à 1996, il prend le poste de secrétaire général adjoint aux opérations de maintien de la paix. Par la suite, il deviendra ce pour quoi il est si connu, secrétaire général des Nations Unies en 1997, en succédant à Boutros-Boutros-Galli. En devenant secrétaire général des Nations Unies, Kofi Annan devient en même temps l'un des hommes les plus influents de la planète. Étant devenu l'un des premiers dirigeants de l'ONU après la guerre froide, il apporte un nouveau souffle à l'institution, en ayant la possibilité d'enfin mettre en place des résolutions, puisqu'en effet, l'URSS durant la guerre froide utilisait systématiquement le droit de veto qui lui était accordé afin de bloquer chaque décision. Si l'on devait mettre en avant quelques-uns de ses succès notables en tant que secrétaire général de 1997 à 2006, l'on pourrait citer l'augmentation des casques bleus, les forces d'interposition onusiennes de 20 000 hommes à 90 000 hommes sur les deux mandats. Il a aussi remporté de nombreux succès diplomatiques en tant que négociateur, par exemple en rencontrant Saddam Hussein en 1998 afin d'apaiser les tensions avec les occidentaux. Il aura aussi lancé sous ses mandats 15 interventions en faveur de la paix dont certaines ont fonctionné, à l'exemple de celles au Timor-Oriental. Ce que l'on doit surtout à Kofi Annan durant son passage à la tête de l'ONU, c'est la mise en avant de principes qui ont amené des changements importants à l'échelle internationale. Par exemple, la mise en place du droit d'ingérence, qui donne la possibilité à l'ONU d'intervenir dans les affaires intérieures d'un état lorsque sa population est menacée. Il apportera aussi une représentation plus juste de tous les états à l'ONU. Pour finir, des institutions sont aussi créées sous ses mandats, comme la Cour pénale internationale en 1998 ou encore une commission de la consolidation de la paix. Pour parachever sa réussite et son long parcours avec l'ONU, il reçoit en 2001 le prix Nobel de la paix, avant de tirer sa révérence en 2006 en quittant son poste de secrétaire général. Par la suite, il continuera tout de même son engagement à l'international en faisant partie de l'Alliance pour une Révolution verte en Afrique et l'Organisation Mondiale contre la Torture. En 2012, il tente une dernière aventure avec l'ONU en devenant émissaire conjoint de l'ONU et de la Ligue Arabe sur la crise en Syrie. Il démissionnera par ailleurs peu de temps après. Malgré sa carrière impressionnante au sein de l'ONU et de part son engagement international, sa réussite globale restera entachée par quelques échecs comme son impuissance face à la politique des Etats-Unis ou encore des affaires de corruption. Cela n'empêche que l'ONU et le monde d'aujourd'hui lui doivent beaucoup tant par l'homme qu'il a été et les avancées qu'il a permis. Il finira par mourir le 18 août 2018 en Suisse, des suites d'une maladie. Kofi Annan restera donc dans l'histoire comme un homme relativement peu connu mais qui lui aura indéniablement beaucoup à porter. Sous-titrage ST' 501